est hostile. Un trident déchire la nuit et puis comme un éclair, une bouffée d'aurore qui dit le mal de vivre, la nécessité de fuir. Un spectacle debout, une lapée de miel et quelques détritus en partance vers la mer. La trace d'un souffle qu'on ne retiendra plus. Je te hais d'être à ce point vivant parmi les mots, toi qui ne sais plus dire ce matin le nom des miens et cette inclinaison de silence aux quatre méridiens. Pour ceux que le sort conduit sur la route, qui ne peuvent plus ni monter ni descendre, la seule liberté est de vivre. L'aurore est un parcours plus sombre que nos rêves et tu chantes. Des routes estivales, des matins vieux, des ombres souveraines, et voilà que les mots s'en sont allés comme tourterelles. Enfants sauvages, carcasses de silence sous leur peau brune. Silence de la mer déjà rentrée là-bas, au creux de la colline, dans l'au-delà des prés, comme blessure. Et pourtant, elle sait qu'il était question de dire le délice dans ces mots. Délice à flanc de couteaux, d'escapades, de sueur et de châteaux. Un stand d'un monde tiède où courrait quelque chose qui subsisterait de la vague, avec plusieurs corbeaux ou pignâtres qui interpelleraient comme griffes, mais tout gris dans les buissons rangées de griffes. Les mots sont partis et la gueule pour les dire. Délice des matins de plumes, des silences intrépides et des envolées sous les dredons aux yeux gris. Ardoise des jours, partout ces dames qui serrent leurs gilets. Délice tardif des pétales de roses que ta présence honore, que ta présence adore, et j'ose quelques mots que tu ne diras plus. C'est incertaine d'être là. Le jardin se repose d'une vie de plus qui a fermé sa grille. Dans le jardin, moins de plénitude qu'au cimetière ce matin, seul, dans le brouillard.